Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de formation concernant la plateforme UNINFO Common Premises. Voyons maintenant comment accéder à la plateforme et au plan. Commençons maintenant par le background, à savoir la première étape. Ici, un seul utilisateur a quelque chose à faire, le CPC. Son rôle est de saisir le country background, le contexte du pays. Cette description doit inclure toute information pertinente sur le pays, comme la taille de l'UNCT, le niveau de sécurité et tout autre détail pertinent. Le tout doit être écrit en anglais. Aucune action n'est nécessaire sur les autres champs. Vous verrez à droite de l'écran un numéro d'identification de plan qui est généré automatiquement. C'est le numéro unique de votre plan. Voyez noter que les plans sont établis sur une base annuelle et que les dates de début et de fin du plan sont aussi générées automatiquement. Après avoir rempli le country background, il est temps de cliquer sur Save. Pour passer à la partie suivante, cliquez sur Next Step ou sélectionnez l'étape 2 ci-dessus nommée Premise Validation. Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur les différentes versions du plan. Comme nous le pouvons voir sur ce diagramme, il y aura un plan par année. Cela signifie qu'une ligne sera créée dans le tableau de bord par an. VCO sera responsable de la création de chacun de ces plans annuels. Pour la première année, les utilisateurs devront compléter le plan. Différentes versions sont possibles au cours d'une année selon les modifications apportées. Pour l'année 2, un processus similaire sera établi où DCO créera le plan. La seule chose à noter pour l'année 2 est que le plan sera pré-complété avec les données du plan de l'année 1. Merci pour votre écoute. Lors de la prochaine vidéo, nous présenterons en détail la seconde étape, Premises Validation.